Prions Dieu, Père éternel et tout-puissant, merci de nous avoir rassemblés ici en cette matinée. Merci de nous avoir permis de nous revoir les yeux dans les yeux. Tu nous as inspirés de venir partager pleinement l'héritage avec les sanctifiés au moyen de la prière en cette matinée. Et nous voulons te remercier pour cela. Merci parce que chaque fois que nous sommes en contact spirituel avec toi, nous bénéficions de ces échanges. Nous sommes puissamment édifiés dans notre homme intérieur et fortifiés par ta grâce. Merci Père au nom de Jésus Christ parce que la communion avec ta parole est une bénédiction. Ta parole est la vérité. Toi-même tu es la vérité. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et ta parole est puissante. Et chaque fois que nous la gardons dans notre intelligence, Père, nous te remercions de ce qu'elle produit des effets. Elle nous apporte la victoire. Elle nous apporte l'assurance. Nous console et nous garde dans la paix. Merci parce qu'en cette matinée, nous pouvons jouir de cette paix qui est la paix de Dieu. Nous pouvons aussi jouir du contact de ton amour que tu nous as donné par le Saint-Esprit que tu as puissamment répandu sur nous. Merci Seigneur de ce que nous pouvons exercer notre croyance en activant dans notre cœur cette puissance que tu nous as donnée au moyen des manifestations du Saint-Esprit. Père Éternel et Tout-Puissant, nous voulons te confier cette journée afin qu'elle soit une journée de repos, une journée de récupération. Merci parce que ce repos, Père, nous apporte la santé mentale, la santé physique. Et elle calme notre cœur et nous permet de reprendre avec beaucoup plus de force. Nous te remercions pour le repos de Saba, ce repos fantastique sur lequel nous pouvons compter. Tu as dit rejeter sur moi vos fardeaux. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de rejeter notre fardeau sur toi. Nous savons aussi que tu nous as dit que nous bénéficions constamment de ta présence. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Merci Seigneur pour cette présence toujours grandissante. Grandissante parce que chacun peut expérimenter la relation avec toi au point de toucher du doigt la réalité de ta présence. Je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu dévoiles à chacun d'entre nous selon son intérêt, l'intérêt qu'il porte pour toi. Merci au nom de Jésus Christ parce que tu es fidèle. Tu nous as permis à nous de faire un très long voyage. Nous avons fait près de 1000 kilomètres pour revenir ici. Nous te remercions pour nos frères. Tu as dit dans ta parole, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous te remercions donc pour la famille des Oanais. Nous te rendons grâce en cet instant parce que ces prières vont les grandir et vont les élever devant le trône de ta grâce parce que ta parole court avec vitesse. Je te suis infiniment reconnaissant de ce que la protection de laquelle nous jouissons ici est la même qui est la leur parce que tu ne fais point exception de personne. Nous te disons donc merci parce que nos prières sont toujours exaucées. Merci de ceux que tu nous as donné la victoire avant même de combattre. Merci Père éternel de ceux que les obstacles qui sont devant nous sont un moyen de nous exercer, d'exercer notre foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous savons que la tribulation produit la patience et la patience, la croyance, la persévérance et la victoire dans l'épreuve. Nous savons Père éternel que face à tous ces exercices, nous devenons meilleurs. Et enfin, nous devenons entièrement convaincus pour persister dans une entière soumission à ta volonté. Merci Père pour cette journée. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre toi parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de toi un menteur. Nous te présentons donc notre communion rompue afin que tu la rétablisses. Toi, tu te souviens que nous sommes faits de chair. L'homme est comme la poussière. Il retourne à la poussière. Il est comme une plante qui est verte dans la journée et qui dans la soirée a fleuri et peut-être même s'effané. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous tiens pas à rigueur des péchés que nous commettons. Mais tu te souviens que nous sommes faits de poussière. Merci parce que dans ta parole, il est écrit que c'est toi qui nous délivres de la fausse, la fausse, la mort, dans laquelle l'adversaire veut nous précipiter. Te remercions parce que nous sommes à l'abri de la mort prematurée. Merci Seigneur parce que tu nous amènes à voir tous les fêtes qui viennent. Et Père éternel, tu nous élèves. Tu fais de nous des enfants toujours plus forts qui grandissent dans la sagesse et en stature. Nous te remercions pour tout ce que nous allons faire tout au long de ce culte. Merci parce que pendant ce culte, Père éternel et Tout-Puissant, nous allons dédier des enfants devant le trône de ta grâce. Et que cela te sera entièrement agréable. Merci parce que tu es fidèle et tu réponds par la fidélité à ce qui marche dans tes voies. Je voudrais te dire merci et t'inviter à prendre part à cet échange que nous allons, Père éternel, entreprendre aujourd'hui avec toi. Nous te rendons grâce de ce que tu reçois, nos prières, au nom de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est ainsi qu'à l'église évangélée réformée du Cameroun, les enfants sont soumis sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant jusqu'à ce que ces enfants atteignent l'âge de 12 ans pour confesser le Seigneur Jésus de leur propre bouche. Nous allons immédiatement appeler ici trois prophètes pour, un, parler en langue avec interprétation et deux prophéties. Et le peuple de Dieu doit faire attention parce que toute prophétie égale mise en pratique de la parole, c'est en mettant en pratique les prophéties qui sont déclarées, que nous avons la victoire dans toutes les épreuves parce que c'est le commandement qui vient de Dieu. Ce sont les ordonnances, ce sont les lois qui sont le phare de nos vies. Donc, le peuple de Dieu doit donc faire attention à ces prophéties qui sortent du trône de la grâce de Dieu. Un, parler en langue avec interprétation et deux prophéties. Vous êtes un peuple saint, une race élue, une nation acquise au prix du sang de mon fils. Pour vivre pieusement, vérifiez mes écritures, fixez vos regards dans ces écritures et vous serez plus que vainqueurs. La crainte de l'éternel, c'est la mise en pratique de sa parole. Quiconque s'y attelle a à sa droite la gloire, à sa gauche la longue vie. Il marche dans les sentiers paisibles et toutes ses voies sont agréables aux hommes et à l'éternel. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est au milieu d'eux que je déverse mes bénédictions en abondance. Ne vous inquiétez donc plus de rien lorsque vous êtes assemblés au milieu de moi. Rabaissez-vous au niveau de ma parole. Mettez-les en pratique. Soumettez-vous aux enseignements donnés. Et mettez en pratique tout ce qui est enseigné. Et vous serez plus que vainqueurs. Je vous aime. Merci Dieu Tout-Puissant parce que lorsque nous sommes réunis, tu es la lumière qui éclaire les ténèbres de nos vies. Merci parce que tu nous permets de garder ces paroles dans le fond de notre cœur et que ces paroles ne se détournent point de nos yeux. Que ces paroles nous conduisent toujours vers le verre pâturage où Jésus-Christ est la porte. Et il est écrit, celui qui entre par la porte et qui sort trouve des pâturages. Nous te disons donc merci Dieu Tout-Puissant parce que tu es jaloux, parce que tu as fait de nous tes enfants et que l'adversaire, mon Dieu et mon roi, ne peut point s'approcher de nous si nous ne lui offrons la possibilité de le faire. Merci donc parce que tu as pourvu Jésus-Christ, notre Seigneur, pour qu'il soit le premier Père éternel et Tout-Puissant et celui qui est le modèle de nos vies. C'est au nom puissant de ce Seigneur de gloire, le vivant et le ressuscité, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons passer à l'enseignement mais d'abord il faut dire la prière pour l'enseignement. Je vais inviter ici Mama Belibi à se lever pour dire la prière de l'enseignement. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci au nom de Jésus-Christ du privilège que tu me donnes en ce moment de lever ma voix devant le ton de ta grâce. Je te remercie Père éternel parce que ta présente est effective ici dans ces lieux. Nous venons à toi en ce moment Père éternel pour te prier pour l'enseignement Papa que toi tu as préparé. Nous te rendons grâce Père éternel parce que tu as béni la bouche de ton fils et merci parce que tout ce qu'il va nous dire là tout à l'heure viendra de toi. Nous te rendons grâce Père éternel parce que tu es béni et c'est en droit et tu remplaces toutes les places vies d'ici par les anges et les chérubins. Gloire au nom te soit rendu parce que Papa tu as nettoyé nos oreilles afin que cette parole entre et s'assoie dans nos cœurs et que nous tes enfants que nous puissions la mettre en pratique. Je te prie au nom de Jésus Christ. Amen. Révérends docteur Billy Bieza Fernand, de même que Corneille a reçu Pierre pour recevoir la parole qui était cette parole du salut, vous allez une fois vous mettre debout pour déclarer ces paroles qui servent au salut de notre âme. Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Je suis très reconnaissant au Père pour sa parole parce que la parole de Dieu est vraiment fantastique. La parole de Dieu est la volonté de Dieu et elle témoigne que Dieu est vrai. C'est pour cela qu'en cette matinée, je souhaite que nous lisions cette section des Écritures et qu'ensemble nous en débattions. Il s'agit de Luc chapitre 6 au verset 46. Luc a beaucoup écrit. Luc est un très grand enseignant de la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez le début de l'évangile de Luc, vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Je souhaite que nous lisions ensemble, avant de lire Luc 6, 46, cette section d'Écriture, que nous lisions ensemble, Luc chapitre 1, pour voir dans quelles conditions Luc a reçu la parole de Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul dit à Timothée de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement. Et nous avons étudié le mot dispenser droitement, qui était composé de deux mots grecs, orthos et théménos. Orthos qui veut dire droit, et théménos qui veut dire coupé. Alors lorsque les deux mots sont mis ensemble, ils ne se lisent pas orthos théménos, ils se lisent orthotomunta. Et orthotomunta veut dire coupé comment ? Droitement. Et je vous ai montré qu'on peut avoir la parole de Dieu coupée faussément. Beaucoup d'églises ont la parole de Dieu, mais ne s'efforcent pas de la couper droitement. Ce n'est pas le fait de lire la parole de Dieu qui nous intéresse. C'est le fait de la couper droitement pour donner un enseignement correct qui nous intéresse. Et à cet effet, je vous ai montré comment un verset biblique peut dire plusieurs choses. Alors que c'est le même verset. Je vous ai montré cette écriture où Jésus dit au malfaiteur sur la croix, en vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est ce que dit le verset. Mais fouillons dans les significations de ce verset. Il n'y a que celui qui coupe droitement qui aura la vérité. Si nous mettons la virgule avant aujourd'hui, ça veut dire une chose. Si nous mettons la virgule après aujourd'hui, ça veut dire autre chose. Je dis, en vérité, en vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il s'agit de quand ? Et pourtant, c'est le même verset. Changeons la place de la virgule. En vérité, en vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire quoi ? Pardon ? On ne sait pas quand. Vous voyez donc comment est-ce qu'on peut avoir un verset de la parole de Dieu, mais coupé faussément ou droitement. Lundi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire ce soir même. Tu seras avec moi au paradis. Mais lorsque nous étudions les évangiles, est-ce que Jésus était au paradis ? Jésus était-il au paradis quand il est mort ? Mais alors ? Jésus n'a jamais été au paradis quand il est mort. Si Jésus avait été au paradis quand il est mort, il n'aurait plus eu besoin d'aller au Père. Il était déjà où ? Chez le Père. Pourquoi doit-il ressusciter d'abord et partir chez le Père après ? C'est parce que dans la mort, on ne va pas chez le Père. D'ailleurs, Dieu l'a dit dans les évangiles. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Vous l'avez étudié ? Vous avez étudié Ecclésiastes ? Qu'est-ce qu'Ecclésiastes dit ? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Que dit David ? Qui te louera dans le séjour des morts ? C'est nous. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Donc, alors, celui qui coupe faussément va dire quoi ? Il va dire qu'à la mort, on va où ? Au paradis. Et c'est ce qui se passe dans toutes les églises du monde. Sinon, 99% des églises disent que c'est Dieu qui tue. Et que quand on meurt, on va où ? Mais regardons Hébreu 2, 14. Regardons Hébreu 2, 14. Vous y êtes ? Nous n'avons pas encore lu Luc 1. Nous sommes encore dans l'explication de couper droitement la parole de la vérité. Vous êtes en Hébreu 2. Qu'est-ce que ça dit au verset 14 ? Hébreu chapitre 2, au verset 14. Ainsi donc, je cite, « Plus que les enfants participent au sang et à la chair, c'est ce que je viens d'enseigner pendant la dédicace, le sang est celui de qui ? Et la chair est celle de qui ? Il y a également participé. Attention, ce mot « participer » n'est pas « koinoneo » comme le premier, celui-ci « emeteko ». Jésus-Christ n'a pas pris le sang du Père, il a pris le corps de la mère. N'est-ce pas ? Afin que par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire qui ? Qui a la puissance de la mort ? Dieu. Tous les sermons de samedi dans les églises disent que qui a la puissance de la mort ? Dieu. Et envoie les gens chez Dieu. Alors qu'en fait, qui les tue ? Qui les tue ? Dieu. Qui les tue ? Dieu. Jean 10.10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis et la mort. Qu'elles sont quoi ? Et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu ne tue pas. C'est la religion chrétienne qui dit que Dieu tue. La Bible est claire. Celui qui a la puissance de la mort, c'est qui ? C'est qui ? Comment donc Jésus-Christ pouvait être le soir même au paradis avec le malfaiteur ? Ce sont ces gens qui ne coupent pas droitement la parole de la vérité qui passent leur temps à enseigner des inepties. On est d'accord ? Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comment ? Comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point mais qui dispense comment ? Droitement la parole de la vérité. Le fait n'est pas qu'on ait la parole. Il faut qu'on ait la parole de la vérité parce qu'on peut avoir la parole de l'erreur lorsqu'elle est mal coupée. C'est la raison pour laquelle Luc a coupé droitement. Rentrons donc en Luc maintenant. Nous pouvons comprendre le texte de Luc chapitre 1. Je cite « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui nous sont qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » Virgule verset 3. Quoi ? Il m'a aussi semblé bon après avoir fait quoi ? Des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile Théophile bien-aimée de Dieu afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est la raison pour laquelle Luc cherche. Il est ouvrier avec Dieu ou non ? Qu'est-ce qui prouve que Luc est ouvrier avec Dieu ? Après avoir fait quoi ? Des recherches exactes. Certains nous disent qu'il ne faut rien chercher. tout est déjà écrit. Mais c'est faux. Il n'a plus à Dieu que les hommes le cherchassent comment ? En tâtonnant. C'est la raison pour laquelle Dieu aime mettre ses enfants à l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve de la maladie. Mon frère accepte le mal de tête parce que Dieu veut savoir si tu es gentil. Nya nya nya. Quel est le père qui donnerait un serpent à son fils s'il lui demandait du poisson ? Dieu ne peut pas te donner le mal de tête pour voir si tu es sérieux. Dis à ton voisin ça. Toi-même tu ne peux pas donner une pierre à ton fils si il te demande du pain. Dis à ton voisin. vous voyez on a accusé Dieu de nous donner des serpents. La plupart d'entre nous quand ils marchent ils ont mal au dos qu'est-ce qu'ils disent ? Le mal que Dieu m'a donné c'est le fardeau que Dieu t'a donné. Tu donnes les serpents à tes enfants ? Quel est lequel parmi vous a donné un serpent à son enfant pour qu'il soit beaucoup plus obéissant ? Lequel a donné une pierre à son fils quand son fils avait faim pour que son fils devienne docile ? Lequel ? Même les parents des criminels moi j'ai été aumônier à la prison centrale j'ai vu des parents des criminels venir leur donner quoi ? Si d'homme méchant comme vous êtes vous savez donner des bonnes choses à vos enfants vous dites que Dieu vous a donné quoi ? La maladie que Dieu m'a donnée là. Hey mon fils est-ce qu'un vieux peut être malade ? Le fardeau que Dieu m'a donné si ? Non ! Le seul fardeau que Dieu te donne c'est quoi ? De couper droitement la parole de la vérité Dis ça à ton ami à ton voisin Et force-toi de tenir devant Dieu comme un homme comment ? Éprouvé Ce n'est pas un homme malade Ce n'est pas un homme qui a l'article de la mort qui fait tout sur place et on vient lui dire mon fils accepte de mourir Dieu veut voir si tu es bon Si Dieu veut voir si je suis bon avec une maladie ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qui est bon Et pourtant qu'on dit que c'est tout à l'avance Il a besoin de me rendre malade pour savoir si je suis bon Vous voyez les inepties qu'on a racontées au sujet de Dieu Nyo 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 Voilà pourquoi nous devons respecter Dieu La parole de Dieu est bonne Si vous demeurez Vous êtes Vous connaîtrez Et la vérité Dis à ton frère Tu es libre Et à produit pour Dieu parce que tu as la Bible Aujourd'hui tu peux voir dans la Bible que Dieu ne t'a jamais donné quoi ? La maladie Mais les autres ils sont très religieux Mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité Ils sont sincères Mon fils porte le fardeau J'ai même vu un à l'aéroport l'avion s'est écrasé C'était lui le premier qui a dit Dieu m'a sauvé Et j'ai posé la question si Dieu t'a sauvé toi tu devais même plutôt te fâcher puisque quand tu meurs tu vas chéquer Alors pourquoi te fâcher parce que tu as échappé d'aller et c'est eux et c'est eux qui disent ça chaque dimanche acceptez la maladie que Dieu t'a donnée Qui donne la maladie ? Le voleur ne vient que égorger Moi je suis venu et qu'elle soit dans l'abondance Voilà le ministère de Jésus Christ la vie dans l'abondance Donc désormais quand vous avez mal à la tête dites au mal de tête Je n'ai rien assuré avec toi Dieu ne donne pas le mal de tête à ses enfants Moi-même je ne peux pas donner un serpent à mon fils Dégage Au nom de qui ? Dis-lui de dégager Au nom de qui ? De Jésus Christ C'est ça la victoire La victoire c'est dans le nom de Jésus Christ Nous chantons ça chaque jour Chantons un peu ça La victoire est dans le nom de Jésus Alléluia La victoire est dans le nom de Jésus Alléluia La victoire est dans le nom dans le nom de Jésus Christ La victoire est dans le nom de Jésus La parole La parole est dans le nom de Jésus Et la puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus Christ en vous ! La puissance est dans le nom de Jésus, ce n'est pas la mort Voilà pourquoi Luc te rappelle ce que Paul a dit Relisons ensemble Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements Qui se sont accomplis parmi nous Suivant ce que nous ont transmis Ceux qui étaient les démoins oculaires dès le commencement Et sont devenus des ministres de la parole Quoi ? Il m'a aussi semblé comment ? Bon ! Après avoir fait des recherches comment ? Exactes sur toutes ces choses Depuis leur origine De te les exposer par écrit D'une manière suivie Excellent théophile Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus Fin de citation Pierre était un homme éprouvé Paul était comment ? Un homme éprouvé Timothée était quoi ? Un homme éprouvé Luc qui est le disciple de Paul devient quoi ? Un homme éprouvé Qui dispense comment ? Droitement la parole de la vérité Maintenant vous comprenez l'appel de Paul A la parole droitement divisée Nous pouvons donc maintenant Entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui Que Luc nous conseille Luc chapitre 6 au verset 46 Quand Luc dit Il a fait des recherches comment ? Exactes Nous pouvons donc croire qu'il s'agit de la révélation de Dieu Et personne ne doit nous en dissuader Personne ne doit nous dire que c'est un mensonge Parce que Luc a pris du temps Plusieurs ont fait cela Mais lui il a fait des recherches comment ? Exactes Pour nous exposer simplement ces grandes vérités Et le verset 46 dit Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Verset 47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi Entend mes paroles et les met en pratique Verset 48 Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison A creusé, creusé profondement et a posé le fondement sur le roc Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison Sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie Verset 49 Mais celui qui entend et ne met pas en pratique Est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement Le torrent s'est jeté contre elle Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande Fin de citation Maintenant reprenons cet enseignement Auquel chacun de nous peut donner un titre Pour vous c'est quel titre là ? Comment ? Mettez la parole comment ? En pratique et ne vous bordez pas à l'écouter Ça c'est ce que Jacques nous dit Jacques 1 combien ? Verset combien ? Verset 22 Jacques chapitre 1 Nous avons déjà étudié ce texte Mais c'est Jacques qui l'enseignait Maintenant c'est Jésus Christ lui-même qui nous interpelle Ce texte est pour notre instruction Parce que Jésus s'adresse à ses disciples Les disciples qu'il avait quand il était là sur terre Il s'adresse à eux, ses disciples juifs Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Une chose c'est d'appeler Seigneur Et une autre chose c'est de faire ce que le Seigneur a dit Et l'accent est ici C'est qu'il y a deux grandes vérités qui nous interpellent dans ce texte Nous avons nos traditions d'une part Et d'autre part nous avons la parole de Dieu Et généralement chacun de nous fonctionne de sa manière naturelle La manière dont il a été éduqué C'est sa culture qui est son naturel Pendant des années depuis son enfance Il a peut-être essayé de manger avec la main gauche On lui a dit non, on ne mange pas avec la main gauche On tient la cuillère avec la main droite Et il en a fait une habitude Et il est devenu naturellement enclin à utiliser la main droite Ou parfois quand il avait la bouche trop pleine on lui disait non On ne remplit pas de la nourriture dans la bouche On mange, on met la nourriture d'un côté de la bouche Soit à gauche, soit à droite Nous qui avons grandi dans des séminaires Où on nous a enseigné l'éthique Nous savons ces choses-là Quelquefois on nous regardait Comment est-ce que nous buvions ? On disait monsieur tel Dans un réfectoire de près de 300 élèves On vous disait attention monsieur Monsieur là au fond On ne tient pas le verre avec la main gauche On le tient avec la main droite Ben c'est vrai qu'on nous donnait des verres transparents Tandis que nos éducateurs avaient des verres opaques Comme ça nous on ne pouvait pas voir ce qui était à l'intérieur Par contre eux, ils voyaient Bon c'est pas de cela qu'il est question Je veux tout simplement mettre l'accent ici Sur le modèle de socialisation On a socialisé c'est sortir quelqu'un De l'animal naturel à l'animal social Vous savez ce qu'on appelle un animal social C'est quelqu'un qui se conforme aux règles Aux interdits et aux permis d'une société La société dans laquelle il se trouve C'est ça qu'on appelle éducation Et notre tendance naturelle C'est de nous comporter à la manière de notre village Là où on nous a socialisé Là où on nous a enculturé Et quand nous disons Jésus Tu es le Seigneur de notre vie Nous ne nous en soucions plus Parce que nous ne savons même pas ce qu'on appelle Seigneur Mais si nous avions vécu dans une société médiévale Où il y avait des seigneurs Des seigneurs des propriétaires des grands espaces terriens Et pour cultiver il fallait d'abord venir voir qui ? Le Seigneur pour lui dire Je voudrais Seigneur Avec tous les honneurs qui lui sont dus Ou qui lui étaient dus Cultiver sur cette terre Alors il vous disait C'est ainsi que vous devriez cultiver Les gens se conformaient à la réglementation en vigueur La réglementation de qui ? De leur Seigneur Mais nous avons choisi Jésus comme le Seigneur de quoi ? De nos vies Et curieusement Chacun de nous fait ce qu'il veut Comme il veut Quand il veut Comment il veut Pourquoi il veut Et Jésus pose la question Laquelle ? Lisez Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis Pour faire ce que Jésus Christ dit Il faut d'abord lire Ce que Jésus Christ a fait Ce qu'il a dit Comment il s'est comporté Qui a lu toutes les quatre évangiles Qu'il lève le doigt Les autres attendent quoi ? On ne va pas lire à votre place Vous ne saurez jamais Ce que le Seigneur dit Si vous ne lisez pas La faute est celle de qui ? La faute est celle de qui ? Voilà Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur ? Et ne faites-vous pas quoi ? Ce que je dis Pour faire ce qu'il a dit Il faut avoir lu Il faut être au courant de ce qu'il a dit Il a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit sur le mariage ? Qu'est-ce qu'il a dit sur la relation entre frères ? Qu'est-ce qu'il a enseigné sur l'argent ? Qu'est-ce qu'il a enseigné sur le travail ? Qu'est-ce qu'il a enseigné sur la relation de patron et employé ? Qu'est-ce qu'il a enseigné sur la relation frères-frères ? Qu'est-ce qu'il a enseigné sur la relation homme-homme-femme-femme ? Qu'est-ce qu'il a enseigné au sujet de la relation homme-femme ? Si vous ne savez pas Vous ne pouvez pas faire Alors, quelle est la tâche ? Quelle est la tâche du chrétien ? Quelle est la tâche du chrétien ? Quelle est la tâche du chrétien ? Lire Dis à ton voisin, lire Tu dois lire Pour voir ce que le maître a fait Il faut lire, dis-le lui Pour voir ce que le maître a fait Il faut lire Si vous ne lisez pas, comment allez-vous faire Ce que vous n'avez pas lu Comment allez-vous faire Ce que vous ne connaissez pas Je vois des gens ici qui aiment voir Les films brésiliens qui pervertissent Notre société là Tous ces films mexicaux On les appelle comment Je suis sûr que tout le monde ici connait la chaîne novella Sans commentaire Qui ne connait pas parmi les femmes là Yei Dès que 18h arrive On prend la télévision en otage Attends encore, attends encore un peu Attends encore, attends encore Je dois, je dois, je dois Qui a lu tous les évangiles L'évangile de Marc a combien de chapitres Oui Bravo Celui qui a lu Devrait connaître le nombre de chapitres De chaque évangile Luc a combien de chapitres Oui 24 Mathieu en a combien 28 Jean en a combien 21 24 Voyons Jean 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 Voyons Vérifions Vérifions Combien Moi j'avais raison 21 28 16 Et combien 24 Si vous n'avez pas lu les 4 évangiles Vous ne pouvez pas faire ce que Jésus vous demande de faire Comment allez-vous le faire Qui n'a pas lu Demande pardon à Dieu Demande-le lui Parce que tu ne peux pas dire que Dieu est ton père Et ne pas fonctionner sur le modèle de qui De Jésus Christ Puisque le fils bien-aimé de Dieu s'appelle qui Il s'appelle qui le fils bien-aimé de Dieu Voilà Nous n'avons pas fait Nous ne faisons pas de Jésus Dieu Nous on fait de Jésus le fils de Dieu Il est Lui-même il a dit quoi Je suis le fils de Dieu Et nous sommes quoi Pour Jésus nous sommes quoi Ses frères Bon comment allez-vous être un fils bien-aimé Si vous ne choisissez pas le modèle de Jésus Christ Qui veut lire désormais Qui veut lire Dans deux semaines Je vous donne deux semaines Pour lire les quatre évangiles Deux semaines Deux Deux évangiles par Deux évangiles par semaine Deux évangiles Vous lisez Marc, Matthieu Et Marc ça fait 28 chapitres Plus 16 chapitres En deux semaines En une semaine La semaine d'après vous lisez qui Luc a combien ? 24 Et Jean a combien ? 21 Si vous avez lu ces quatre évangiles Vous répétez leur lecture Vous saurez ce que Jésus a fait Ce qu'il n'a pas fait Ce qu'il a dit Ce qu'il n'a pas dit Pourquoi il a dit ? Comment il a dit ? Quand il a dit ? A qui il a dit ? C'est ça qui fait de vous Des enfants de Dieu A guéri Connaissant Ce que le Christ a dit Pour le moment Nous avons le pardon Parce que nous n'avons pas tout lu Et le Seigneur pose la question C'est Jésus qui pose la question Les autres ne pouvaient pas Les autres auraient même pu dire Seigneur nous ne nous souvenons pas Nous étions avec toi Mais nous ne pouvons pas nous en souvenir Nous n'avons pas des biques et des crayons C'est vrai que leur culture est l'oralité Mais on écrit aussi beaucoup en Asie Ils auraient pu dire Nous n'avons pas écrit Papa, pardonne Mais toi tu as quoi chaque jour ? Même dans les hôtels où vous allez Il y a quoi au chevet ? Je sais sûr que vous poussez ça du revers de la main Quand vous allez Va, reste là-bas toi Reste là-bas On va te gérer après On va te gérer après Qui a déjà vu la Bible dans un hôtel ? Qui a lu la Bible dans un hôtel ? Est-ce que vous y êtes allé pour lire la Bible ? Qu'est-ce que vous racontez là ? Il ne faut pas nous prendre pour des cancres Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ Voilà Qui s'engage à lire désormais la parole ? Voilà, c'est bien Je suis sûr que dans deux semaines Tout le monde aura lu au moins les quatre évangiles Et sera parfaitement au courant de ce que Jésus dit A partir de ce moment donc Nous pourrions répondre à la question Pourquoi m'appelez-vous comment ? Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas ce que je dis Bien Verset 47 Maintenant Jésus nous prend des exemples terre à terre Je vous montrerai A qui est semblable tout homme qui vient à moi Entend mes paroles Et les met en pratique Celui qui va dans la parole de Dieu Qui lit Et met en pratique Mettre en pratique Lire Ça veut dire qu'on a reçu par la lecture On a par un effort volontaire retenu Et quand on a vu quelqu'un à côté de nous On a fait quoi ? On a répandu Trois R Recevoir Retenu Répandu A ton voisin Trois R Recevoir la parole Retenu la parole Répandre la parole Et un A Appliquer Agir Trois R et un A La parole de Dieu est égale à quoi ? A trois R et un A Recevoir Retenir Répandre Et faire quoi ? Agir 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 Et il dit Il va nous donner une figure de rhétorique Qu'on appelle ici Similé Figure de comparaison Cette figure est une figure de comparaison Il est semblable à qui ? Celui qui reçoit et met en pratique Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison La vie ressemble au fait de bâtir une maison Ta vie spirituelle Ta vie spirituelle Rassemble au fait de bâtir une maison Celui qui a déjà eu à bâtir une maison Comprend de quoi est-ce qu'il est question Et il connait les difficultés qu'on rencontre Pendant qu'on bâtit cette maison On creuse profondément Ça c'est la fondation Il a creusé profondément Lorsqu'il bâtissait sa maison C'est l'oeuvre de chaque jour Monter les murs Creuser profondément Et poser la fondation Sur le roc La parole de Dieu La mise en pratique de la parole de Dieu Rassemble à une fondation Sur quoi ? Sur le roc Parce que vous devenez solide Vous êtes acculé par des épreuves Mais pendant que vous Construisez votre maison C'est oikodomeo Oikodomeo veut dire Bâtir, édifier Édification Lorsque vous étudiez Le processus de l'étude De la parole et de sa mise en pratique C'est une édification C'est un phénomène de construction Vous construisez votre personnalité Peut-être que le verset dit Que celui qui dormait beaucoup Vous ne dormez plus Le fait que vous décidez De ne plus dormir Est une nouvelle manière De concevoir la vie C'est une nouvelle manière De mettre en pratique Ce que vous avez De chasser de vous Vos mauvaises habitudes Vous construisez une nouvelle maison Et la Bible dit quoi ? Tout travail procure de l'abondante Mais les paroles En l'air ne mènent qu'à la disette Si vous avez lu ça Vous commencez à le mettre en pratique Le travail commence à être avec vous Vous devenez riche Parce que vous avez changé de votre vie Une manière de faire Qui consistait à dormir Et que dit Dieu à propos du paresseur ? Paresseur Jusqu'à quand Resteras-tu les bras croisés ? Jusqu'à quand Te tourneras-tu sur le lit Un peu croisé Les bras Et un peu dormir Et la pauvreté Te surprendra comme Un voleur Mais tu as étudié que Si tu ne travailles pas Tu seras pauvre Tu achètes ton terrain Et tu fais comment ? Tu fais comme Jules Tu plantes les bananiers A gauche et à droite Et puis Au bout d'un certain temps Tu achètes encore les bananes Pourquoi ? Parce que le champ est plein D'abondance Tout travail procure Mais les paroles en l'air Ne mènent qu'à la disette Applaudissez pour la parole de Dieu Elle nous rend sages Elle nous rend forts Elle nous rend méticuleux Elle nous rend prudents Elle nous rend attentifs Elle nous rend intelligents Elle construit une nouvelle personnalité forte Qui est capable d'aimer Capable d'aider Vous ne pouvez pas aider si vous n'avez rien Vous ne pouvez aider que parce que vous avez Et Dieu dit qu'il nous a créé pour faire quoi ? Les bonnes oeuvres Si vous ne faites pas le bien là dehors Qui va faire le bien ? Les fils du diable ? Ils donnent à qui ? Les buveurs de sang ? Ils donnent à qui ? Et si vous 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 ne travaillez pas Si vous ne devenez pas riches Qui va agir pour Dieu dans le quartier ? Personne Personne C'est pour cela que nous Nous devons être grands pour Dieu Moi je suis allé à l'école pour Dieu D'abord c'était pour ma mère Dont on se moquait Oh elle a accouché des tarés Des enfants qui n'ont rien J'ai dit je vais aller à l'école Je connaîtrais autant de choses possibles Dans ma vie qu'on peut connaître Et j'y suis allé Et je doute fort que ceux de chez moi Ils soient arrivés Ils soient les mêmes Ils aient même pris part à la moitié Ne serait-ce que le quart de ce que j'ai eu à étudier Après je me suis dit Un homme de Dieu ne peut pas parler De Dieu dans le milieu universitaire Quand il va se tenir Il va dire Et puis je l'ai dit que On va le regarder On va dire mince Le pasteur de trois mois Il dit quoi ? Je l'ai dit que Alors il faut que j'apprenne la langue Que je m'exprime correctement Il faut que je sois capable De me tenir devant des gens Qui ont des agrégations Et leur dire Vous ne connaissez pas mieux que moi Moi je suis fils de Dieu Héritier de Dieu Co-héritier de Jésus Christ Applaudissez pour la sagesse de Dieu Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut décider dans ta vie Moi je suis même rentré encore à l'université A 50 ans Pour aller ré-étudier Il faut avoir du courage De s'asseoir avec des enfants de 18 ans Non ? Quand on a 50 ans Ça veut dire que vous avez Combien d'années plus que ? 22 ans 32 ans 32 ans de plus Que le petit qui est à côté La plupart d'entre eux M'appelait souvent Papa Belibi Papa Belibi ça va ? Après on commençait à dire Le vieux si tu ne rentres pas à la maison Tu viens prendre tous les points Si tu... Non ! Il faut y aller Il faut y aller Pour qui ? Pour qui ? Voilà La parole de Dieu a le mérite de transformer des gens Des gens faibles en hommes forts Des gens pauvres en hommes riches Des dormeurs en hommes actifs Très actifs Et même éveillés Des lâches en lions Des personnages au cœur des lions Les jeunes deviennent vieux Et tant jeunes Ils sont vieux dans leur tête Parce qu'ils ont la connaissance Quand ils réfléchissent Ils sont dit Mais attention Il a quel âge là ? On voit un bébé de 17 ans Mais Le bagage qu'il garde dans sa tête A cause de Dieu Il a la connaissance de qui ? Il a qui dans sa tête ? Il a qui dans sa tête ? Il a la puissance de qui dans sa tête ? Alors il ne peut être qu'un génie ? Applaudissez pour nos génies Et nous en avons plein là-bas derrière Nos génies Ils sont petits Certains ont 5 ans D'autres ont 6, 7, 8, 9, 10 Ils enseignent la parole Vous allez là-bas Ils vont vous faire honte Parce qu'eux Ils connaissent la parole Et ils l'appliquent Ils font quoi ? Ils l'appliquent Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit Pourquoi m'appelez-vous ? Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas ce que je dis Je vais vous montrer A quoi est semblable Celui qui écoute ma parole Et qui la met en pratique Il est semblable à quoi ? A un homme qui bâtissait une maison La maison de qui ? Sa propre maison Et lui-même il devient quoi ? Sa propre maison Il est semblable à une maison Une maison qui est bâtie sur le roc Bon et maintenant Lorsque les gens viennent se moquer de toi Tu es capable de leur résister ? Si tu n'es pas capable Tu as bâti sur quoi ? Tu n'as pas bâti sur le roc Lorsque la guerre vient au village Oh lui il a fait ceci Oh il a décidé qu'il ne veut plus boire Oh il a décidé que lui il ne fait plus ceci Et il vous montre l'état de la société Comme si l'état était des vertus Quel est le problème si un homme a décidé de ne plus boire ? Dites-moi ce qu'il y a de mal dans cela Il y a quoi de mal dans ça ? Quel est le mal si quelqu'un a décidé de ne plus être un fornicateur ? Il y a le mal où ? Il y a le mal où ? Mais ils veulent vous faire croire que vous avez commis le plus grave péché Il a dit qu'il est pasteur Il ne boit plus non ? Et tu vois tous se mettre à rire Comme si boire et tomber et dormir dans des caniveaux était une vertu Comme si boire et dormir là Être dans des sociétés, des groupes de beuveries Vous les voyez là non ? Quand vous passez là dimanche matin, ils sont là depuis deux jours Ils ont des cravates retournées Au lieu que la cravate soit par devant, elle est haut Ils ont les yeux rouges Lorsque vous passez à côté d'eux Si vous claquez une bouchette d'allumettes Ils prendraient feu Et chez eux à la maison, les enfants ont faim Madame n'a pas mangé depuis deux jours Et ils se glorifient qu'ils sont grands Nous on boit Vous suivez Jésus Allez vous faire voir Foutesse Double foutesse Triple Quoi triple Nyon 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 Voilà C'est de cela qu'il est question Il n'y a aucun mal Que tu aies décidé de régler ta vie De mettre de l'ordre dessus Mais au village on va te faire croire que tu es une peste Tu n'as pas le droit de vivre dans la société Certains lorsqu'ils vont même te rencontrer Ils ne vont pas te saluer Et te donneront l'impression que parce qu'ils sont catholiques ou protestants Ou je ne sais pas quoi Ils sont plus grands que toi Hein ? Tu deviens rebut de la société Parce que tu as décidé de réorganiser quoi Mais il faut être fort dans la tête Il vaut mieux ne pas dormir dans des caniveaux Il vaut mieux que mes enfants mangent à la maison Qu'ils soient nourris Il vaut mieux que ma femme soit respectée Il vaut mieux que j'ai une femme que d'en avoir 50 Il vaut mieux que mon salaire ne profite qu'à ma femme Que de profiter à 10 femmes Il vaut mieux Régler sa vie est une organisation Bien faite C'est un monsieur qui a la tête en place Il dort à 20h et il peut se réveiller à 3h du matin Pour prier avec sa famille Mais s'il est sous et rentre chez lui à 2h du matin Il va prier à quelle heure ? Il voit ses enfants à quelle heure ? Il discute avec ses enfants à quelle heure ? Avec sa femme il discute à quelle heure ? Et plus il boit, plus il boit Plus le petit bonhomme s'endort Et la femme commence à chercher le monsieur De 10h, de 9h Est-ce que c'est une vertu ? Non Réorganise ta vie Tu n'as pas fait du mal Si tu te mets à la disette Si tu veux vivre de manière Ordonnée Le français utilise même un autre mot Qui est Non C'est un mot qui est simple Un mot qui est simple Ça dit tu vis sans Sans excès Tu ne vis pas de Sobre Tu es sobre Tu es rationnel Ponderer ta sobriété Ne signifie pas que ton compte Ta banque n'existe plus Tu as 100 millions en banque Tu joues aux pauvres L'autre a 10 000 Il joue aux riches Il boit tous ces 10 000 Avec ses camarades Est-ce que la sobriété nuit à la vie ? Non Regardez l'autre côté Mais celui Qui entend mes paroles Et ne les met pas en pratique Entendre et ne pas mettre en pratique Est semblable à un homme Qui bâtit une maison sur la terre Sans fondement Voilà Deux jours avec Dieu 14 jours avec Lucifer Le torrent s'est jeté contre elle Contre sa maison Contre son raisonnement Il n'a pas de force mentale Il ne peut pas marcher seul Il ne résiste pas A peine a-t-il un problème Qui raconte tout à tout le monde Il n'a pas de sécurité dans sa maison Parce qu'il n'a pas appris la patience Il ne sait pas que la patience apporte la persévérance Et que la persévérance apporte la victoire Comment ? Dans l'épreuve Il est semblable à la croix Il est semblable à un homme sans fondement Sa maison n'a pas de fondement Il a construit sur le sable Et quand vient une difficulté de la vie Qu'est-ce qui se passe ? Il est renversé Il va tomber Le problème est arrivé Il y a un de lui Il tombe à Bangante Il augmente Même ce qui est simple Devient compliqué pour lui Pourquoi ? Il n'a pas lu Il n'a pas la parole dans sa tête Il ne sait pas solidifier Il n'a pas bâti une maison solide Sa tête Est rongée Vous connaissez les termites ? Hein ? Les termites ont l'art De ronger à l'intérieur Ils laissent l'extérieur Paraître bien et propre Alors que tout est comment ? Rongé à l'intérieur Jésus a pris une image C'était en Matthieu C'était en Matthieu 23 Lorsqu'il dit aux pharisiens Qui ressemblaient à des sépulcres Branchis à l'extérieur Mais avec quoi ? De la rapine à l'intérieur C'est ces gens que vous voyez Ils disent qu'ils sont chrétiens Mais vous laissez une montre Une montre là quelque part Ils volent Ils oublient qu'ils sont chrétiens A la première occasion Même si 1000 francs tombent Vous êtes en train de discuter Ils posent la main sur Ils posent le pied dessus Et vous amènent à partir vite Parce qu'ils veulent profiter des 1000 francs Et ils ne savent qu'ils s'attirent la misère Avec les 1000 francs qu'ils ont ramassés Pourquoi ramasser 1000 francs ? Moi j'ai un témoignage Quelque chose qui m'a impressionné un jour J'avais un million de francs sur moi J'avais gardé ça A l'intérieur de ma veste Et comme j'avais faim Je suis allé au carrefour Bukaré Il y avait un petit bistrot en face Qui faisait de la braise Je me suis assis Pour manger un bout Et boire un jus Et même une castelle Et pendant que j'y étais Au moment de payer ma facture J'ai mis la main dans la poche Pensant avoir sorti 10 000 Mais au moins 600 000 Sont tombés Au moins Et je m'apprêtais à partir Une femme était assise en face de moi Elle regardait la scène Et tout le monde lui disait Ne parle pas On va rester se partager Quand j'ai atteint la route Sa conscience lui a dit non Elle me dit Monsieur, monsieur, monsieur Oui, oui madame Vous avez perdu l'argent Et regardez au sol Il y avait près de 600 000 au sol Je suis revenu J'ai pris cet argent J'ai gardé Je lui ai donné 10 000 francs Et je lui ai donné ma carte De visite Je lui ai dit merci madame Elle est partie Elle a fait des années Et il y a combien de jours Je ne sais pas Des années se sont passées Elle a été même très malade A la limite L'autre jour Elle est venue au bureau Mais elle s'est mal présentée Elle aurait dû tout simplement Dire ce qui s'était passé Qu'on l'aurait accompagnée Elle a donc dit Qu'elle était une de mes lointaines cousines Elle est arrivée jusqu'ici à la maison Elle m'a donné sa maladie J'ai même pris de l'argent Je lui ai donné Mais je posais la question A mon fort intérieur Où est-ce que je connais cette femme ? Où est-ce que je connais ? Quand elle est partie Je crois deux jours après Je me suis souvenu de son visage Et de ce qui s'était passé Elle avait couvert 600 000 Et même plus Qu'elle avait la possibilité De garder dans sa poche Et de partir Elle les a gardées Maintenant J'ai gardé bien son visage Et je suis même déterminé A la chercher Pour voir si elle a guéri Et payer même Si elle n'a pas guéri Parce que c'est des choses Qu'on ne rencontre plus Peut-être même Qu'elle n'est pas chrétienne Comme nous Peut-être qu'elle ne s'affiche pas Mais son comportement A démontré quoi ? Qu'est-ce que son comportement A démontré ? Qu'il y a des chrétiens Qui ne sont même pas chrétiens N'est-ce pas ? Des gens qui ne connaissent pas Christ Mais dont leur éducation est Christ Voilà Si ça avait été un de ceux Qui viennent ici Dieu m'a béni Dieu m'a béni Il aurait même dit Que Dieu l'a béni Moi-même J'ai pris depuis une semaine Dieu m'a béni Vous voyez Ces choses-là Ne sont pas bonnes Ça apporte la malchance Et la mort Et les personnes Qui ont subi le forfait Si elles demandent à Dieu Une réaction La réaction va s'accomplir Que vous soyez Enfant de Dieu Ou pas Ce que vous donnez Aux autres Vous le recevez C'est Galate Qui le dit On ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme aura Il le Voilà donc Terminons notre enseignement Il est très pratique Mais celui qui entend Et ne met pas en pratique Est semblable à un homme Qui a bâti une maison Sur la terre Lui-même C'est lui C'est lui qui est la maison Bâtie sur la terre Il n'a pas de fondement Manteau Il n'a pas de résistance Dans la tête Ni physiquement Sans fondement Le torrent C'est les difficultés Que nous rencontrons Hein Ça peut être une maladie Ça peut être Les temps Et les circonstances Que nous Nous vivons Le torrent C'est jeté contre elle Aussitôt Elle est tombée Et la ruine De cette maison A été grande Donc le fait N'est donc pas De crier chaque jour Jésus Tu es le Seigneur de ma vie Il faut lire Et apprendre A faire Ce que Jésus A fait Ou alors Ce qu'il te demande De faire A vivre ta chrétienneté Parce que Quand on dit Vous êtes de quelle obédience Je suis chrétien Ça veut dire Que je place mes pieds Là où Christ A posé Les siens Mais comment peut-on Être chrétien Sans marcher Comme Christ Alors Vous êtes cette maison Qui est fondée Sur du sable Et dès qu'un torrent Circule La maison S'écrase Et sa ruine Est terrible Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Christ Prions Éternel notre Dieu Nous te sommes Infiniment reconnaissant Pour cette assemblée Des saints Que tu as convoqué En ce jour Nous te disons Notre profonde gratitude De ce que tu nous as donné La capacité De venir Et de communier Avec toi De passer des moments Agréables Au devant De ta sainte face Merci Seigneur Parce que toi Tu nous as encore remplis Aujourd'hui De ta parole Nous voulons tout simplement Seigneur Nous tourner vers toi Pour te demander De nous fortifier Dans l'homme intérieur Afin que Nous puissions la recevoir La retenir La répandre Et agir Selon ta volonté Merci Seigneur Parce que toi Tu nous donnes le zèle De pouvoir lire Comme notre Seigneur Jésus Christ Et d'agir comme lui Merci donc De ce que Seigneur Nous sommes au terme Et nous allons prendre Le chemin de retour Nous voulons te confier Notre chemin À pied À vélo Dans les véhicules Afin que toi Tu sois notre protecteur Afin que Seigneur Tes anges Campent autour de nous Pour nous arracher De tout danger Nous voulons te confier Également Seigneur Notre semaine Qu'elle soit Protégée par toi Et qu'ensemble Nous puissions nous retrouver Ici dimanche prochain Merci parce que Tu as déjà prévu Une programmation Au courant de la semaine Merci de nous donner La capacité de venir Afin de réclamer Ce qui nous appartient De toi En tant que fils de Dieu Béni Seigneur Tous ceux qui sont venus Tous ceux qui ont écouté Merci pour ce moment Passé en ta présence C'est au nom de Jésus Christ Que nous t'avons prié Amen Amen Dieu l'a dit Je le crois C'est réclé A jeudi prochain Jeudi de prospérité Amen Jésus Christophe C'est réclé Jésus Christophe Jésus Christophe